Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous m'avez demandé de faire une vidéo sur comment organiser une partie privée sur Warzone à savoir qu'il y a le mode Battle Royale disponible et le mode Résurgence Alors comment faire ? Vous devez vous rendre dans l'onglet Warzone Une fois que vous y êtes, vous verrez, vous avez les playlists à l'affiche, le mode Battle Royale, le mode Résurgence, DMZ qui est toujours là à feu DMZ et puis vous avez partie privée, cliquez sur partie privée, voilà l'écran charge Alors qu'avons-nous à cet endroit-ci ? Nous avons créer une partie privée si c'est vous le créateur de la partie ou alors rejoindre une partie privée et là vous devrez utiliser le code qui sera généré par le créateur de la partie privée Alors cliquez sur créer une partie privée, vous voyez en haut de l'écran, vous avez Battle Royale ou Résurgence Dans le mode Battle Royale sur la map Urgistan, vous avez le Solo, le Duo, le Trio et le Quatuor En Résurgence, vous avez en Solo sur Achika, en Duo sur Achika, en Trio sur Achika, en Quatuor sur Achika Et puis vous avez également en Solo sur Vendel, Duo sur Vendel, Trio sur Vendel et Quatuor sur Vendel Malheureusement, il n'y a pas de Résurgence sur Urgistan Repassons alors en Battle Royale Il faut savoir que pour tous les modes, que ce soit Solo, Duo, Trio ou Quatuor, il faut un minimum de 50 joueurs pour pouvoir lancer une partie Comment allez-vous faire ? Vous allez vous connecter au serveur en choisissant le mode de jeu que vous voulez Vous pouvez décider soit de rejoindre une escouade, donc d'être joueur ou alors d'être spectateur Et donc d'être plutôt dans le code casting à ce moment-là Pour rejoindre la escouade, comment faites-vous ? Si vous êtes le propriétaire de la partie, vous devrez communiquer le code ici présent Que vous voyez qui est VLGXB aux différents joueurs Il en va de même pour les parties Résurgence, c'est le même principe Mais ici, on est dans un Battle Royale en Solo Au niveau des armes, tout le monde pourra voir ce qu'il veut Au niveau des opérateurs, pareil, parce que le combat, on s'en fiche Les boutiques, on s'en fiche Mais donc ici, ce seront les règles de base du mode Battle Royale Et vous pourrez via l'onglet voir les joueurs Voir toutes les personnes qui se seront connectées à votre partie privée Si vous devez faire une partie en Résurgence Vous choisissez donc l'onglet Résurgence On va prendre par exemple Enquatuor sur Hik Vous vous connectez au serveur Histoire que l'espace puisse vous être dédié sur le serveur de Activision Pareillement, vous faites Rejoindre Escouade Et ici, lorsque vous êtes dans des modes Duo, Trio et Quatuor Vous devez choisir l'escouade où vous allez vous rendre Donc admettons que le propriétaire de la partie sera l'escouade 1 Avec ses 3 autres équipiers Et puis les gens se complètent Et soit vous faites une répartition au préalable Ou alors vous vous arrangez pour que les joueurs se mettent Soit complètement de manière random Donc vous n'avez que des inconnus Ou alors vous avez à chaque fois des escouades Et via un Discord ou n'importe quel moyen de communication Vous préparez les escouades Vous dites voilà, tel team sera l'escouade 7 Tel team sera l'escouade 8 Et ainsi de suite Et ainsi de suite Vous pourrez également toujours voir la liste des joueurs présents dans votre partie Donc voilà, c'est assez simple vraiment A ce niveau là, vous devez juste avoir comme il est indiqué Un minimum de 50 joueurs requis pour pouvoir lancer la partie Si vous êtes l'organisateur d'une partie privée Vous allez devoir inviter les autres joueurs qui vont venir dans la partie A se rendre sur l'onglet rejoindre une partie privée Ils devront donc cliquer sur rejoindre une partie privée Et là, ils vont devoir rentrer le code de la partie Que vous avez généré en créant la partie Malheureusement ici, vu que je fais cette vidéo Je ne sais pas en même temps ne pas créer une partie et la rejoindre Vous voyez, donc là le code devrait être en majuscule Admettons, j'ai, 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 voilà Et la personne pourra rejoindre votre partie Et arrivera donc dans le lobby général Vous pourrez ensuite régler tout ce qui est paramètres de chat vocal Et ainsi de suite Qui vous voulez entendre Qui vous ne voulez pas entendre Et voilà, c'est aussi simple que ça Donc ne tardez pas Si vous voulez faire des parties privées Lancez-vous D'ailleurs, à ce sujet J'aimerais organiser ce qu'on va appeler le pistolet royal Ce serait soit en battle royal solo Ou alors battle royal quatuor Ici, ce qui serait imposé à chaque équipe Ce serait un loadout déterminé Donc techniquement, aucun kill ne pourrait avoir lieu Avant que les largages ne drop Donc je crois que c'est fin du premier cercle ou deuxième cercle Et là, ce serait un battle royal Uniquement avec un pistolet dédié Et avec le couteau Ensuite, tout ce qui est tactique Et autres atouts Pourraient être choisis par n'importe quel joueur De la manière dont il le veut Donc voilà, ce serait un peu l'idée folle Que j'aurai ici Ce serait d'organiser un pistolet royal Ce sera un battle royal relativement comique Si jamais l'idée vous traverse esprit Laissez-moi un petit commentaire Juste en bas de la vidéo Et on va essayer de se rejoindre Sur Discord Comme ça, on peut être au minimum 50 Et se faire une game un peu bien marrante Et si des personnes sont vraiment chaudes De pouvoir codecaster la game Donc c'est-à-dire Comme pour un peu la CDL Ou les compétitions des World Series Une personne ou plusieurs personnes Peuvent passer de joueur en joueur Et on peut enregistrer cela Et ensuite le codecaster Faire un petit montage Et justement partager du contenu Sur un battle royal Qui serait un peu olé olé Ou complètement what the fuck What the fun Voilà, si l'idée vous parle Si vous avez envie de faire des parties privées On peut se contacter Vous avez le lien du Discord Dans la description de la chaîne YouTube Tout ça se passera également Sur ma chaîne Twitch Que vous retrouvez dans la description YouTube C'est aussi simple que ça Et j'ai envie de dire A ceux qui m'ont posé la question De tiens, tu pourrais faire un tuto Pour créer des parties privées Ben venez C'est le moment parfait pour essayer On peut se mettre en solo On trouve Je vais trouver donc 49 autres joueurs Et puis Let's go On se lance Et on s'amuse Vous voyez également Qu'il y a Avec la touche R3 Changer de rôle Donc vous pouvez Même si une fois que vous avez rejoint La partie Décider de n'être Que spectateur Et dans ce cas là Ben vous êtes complètement Codecaster Et vous choisissez vous Qui vous pouvez voir Attention On évite de donner des infos Aux autres joueurs Mais donc voilà C'est aussi simple Que ça Si ça te dit Ben lâche un petit mot Lâche un petit commentaire Et on s'arrange ça C'est ça Donc là Tu es Tu es Tu es